Pouvez-vous réellement faire confiance à ce que vous voyez et lisez sur internet ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Le centre d'études stratégiques de l'Afrique mentionne dans son rapport d'avril dernier une augmentation fulgurant des campagnes de désinformation ciblant l'Afrique. Un phénomène en cause à l'instabilité politique dans plusieurs régions du continent. En 2024, ce sont 189 campagnes de désinformation qui ont été recensées sur le continent, soit près de 4 fois plus qu'en 2022. Les études démontrent que ces campagnes de désinformation ont été à l'origine de plusieurs violences et de coups d'état militaire. Cette vague de désinformation ou de fake news intervient alors que 300 millions d'Africains ont réjoué les réseaux sociaux au cours des 7 dernières années. Le continent compte 400 millions d'utilisateurs actifs et dénombre plus de 600 millions d'internautes. Les Africains qui utilisent internet s'appuient largement sur les réseaux sociaux pour obtenir des informations, ce qui est l'un des taux les plus élevés du monde. Par exemple, les utilisateurs des médias sociaux en Afrique de l'Ouest passent plus de temps en ligne par jour et sont les plus concernés par la propagation de fausses informations. Les campagnes de désinformation ont touché toutes les régions d'Afrique. Au moins 39 pays africains ont été directement visés par ces campagnes trompeuses. Les nations africaines en proie à des conflits sont particulièrement vulnérables, subissant en moyenne 5 campagnes de désinformation. Cela souligne un lien direct entre l'instabilité et la propagation de fausses informations. Les pays confrontés à la désinformation doivent souvent composer avec plusieurs acteurs impliqués dans ces efforts. Parfois, ces acteurs renforcent mutuellement des récits trompeux, tandis qu'à d'autres moments, ils s'affrontent ou suivent leurs propres agendas. Toujours selon le rapport du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, 60% de ces campagnes de désinformation sont directement soutenues par les États étrangers, notamment la Russie, la Chine, l'Arnie saoudite, les Émirats arabes unis ou encore le Qatar, qui figurent parmi les principaux sponsors de ces initiatives sur le continent. S'appuyant toujours sur le document du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, la Russie demeure le principal pourvoyeur de désinformation en Afrique, ayant orchestré 80 campagnes documentées dans plus de 22 pays, représentant plus de 40% de toutes les campagnes sur le continent. Toujours selon le document du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, la Russie a systématiquement utilisé la désinformation pour affaiblir la démocratie dans au moins 19 pays africains, contribuant ainsi à une détérioration du processus démocratique sur le continent. Et enfin, toujours selon le document, les élections en Afrique sont souvent des cibles privilégiées pour la désinformation, avec des équipes de désinformation mercenaires. Malheureusement, les acteurs politiques nationaux intègrent les campagnes de désinformation ou de fake news dans leur stratégie politique. Cela a été vu récemment lors des élections au Kenya en 2022 et au Nigeria en 2023. Toujours selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, La Russie et la Chine sont les principaux sponsors de ces campagnes à l'échelle continentale, utilisant la désinformation pour servir leurs intérêts stratégiques, en sapant la démocratie, en encourageant le coup d'État, en alimentant des sentiments anti-occidentaux et anti-Nations-Unis, ainsi qu'en sémant la confusion sur le changement climatique, entre autres sujets. Toujours selon le rapport, ces campagnes de désinformation font appel à des influenceurs africains rémunérés, à des avatars numériques et à la diffusion de vidéos ou de photographies falsifiées et hors contexte. Ces messages sont copiés, collés pour la plupart et amplifiés par de multiples canaux de médias, de radios, aussi bien que sur les réseaux sociaux. Le même rapport souligne deux grands influenceurs de la désinformation liées à la Russie, qui sont suivis par plus de 28 millions d'utilisateurs sur les médias sociaux. Le groupe Wagner a été le principal vecteur de désinformation en Afrique, avec des liens directs avec environ la moitié de toutes les campagnes associées à la Russie sur le continent. L'Afrique de l'Ouest est la région la plus ciblée par la désinformation, avec près de 40% des campagnes de désinformation documentées selon le rapport du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique. Environ la moitié de ces attaques ont un lien avec la Russie, qui a inondé le Sahel de désinformation depuis 2018, avec 19 campagnes dirigées contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Comment ces pays procèdent-ils dans leurs campagnes de désinformation ? David Colon, dans sa synthèse, met en lumière plusieurs procédés très sophistiqués. David Colon cite, dans les stratégies élaborées par les campagnes de désinformation russes, la stratégie du Doppelganger, qui est un réseau de désinformation centré autour du média russe RN créé en mars 2022. Cette stratégie se distingue par la création de faux sites d'actualité, l'usipation de l'identité de médias nationaux et des sites gouvernementaux authentiques, ainsi que la mise en place de réseaux de comptes inauthentiques des bots, principalement sur Facebook et X. Et ensuite, le Portal Combat. Le Portal Combat, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau coordonné de propagande pro-russe démasqué le 12 février 2024. Ce réseau utilise des portails d'informations numériques pour diffuser des contenus favorables à l'invasion russe en Ukraine et critiquer les autorités de Kiev dans le but d'influencer les opinions publiques, notamment en France. Et également la stratégie du false facade. En avril 2024, les services diplomatiques de l'Union européenne ont identifié des blanchiments d'informations orchestrés par la Russie. Cette opération utilise 23 sites web inauthentiques habitant des médias occidentaux, traduisant le contenu russe dans les langues de l'Union européenne, puis le diffusant par des intermédiaires pour masquer son origine. David Colon cite la campagne dite « Matryoshka ». Cette campagne vise à publier de faux contenus usurpant l'identité de personnalités et de médias, diffusant ensuite ces contenus de manière coordonnée à travers des réseaux de médias et de fact-checking dans plus de 60 pays. Son non-vécu principal est de discréditer les personnalités et médias occidentaux. Voici donc les principales stratégies mises en lumière par David Colon sur les procédés des campagnes de désinformation de certains États étrangers ciblant le continent africain. Les campagnes de désinformation ont presque quadruplé en Afrique depuis 2022. Donc, restez vigilants et faites attention à ce que vous relayez sur les réseaux sociaux. J'espère que ce contenu vous a plu. Merci pour votre fidélité et restez connectés sur Aminata 24.